Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'os, on va parler de muscles et on va parler d'inflammation. Quand l'inflammation se met de la partie, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vous donne dans les prochains contenus, dans mon livre « Plus jamais malade », mon approche globale pour un corps en santé. Vous connaissez pour certains d'entre vous mes autres livres, vous pouvez aussi y retrouver beaucoup d'informations. Bonjour, Denis. Y a-t-il d'autres façons de traiter une faciite plantaire que de faire des massages ou autres exemples? Est-ce que le laser serait bon pour régler ce problème une fois pour toutes? J'ai lu votre chronique là-dessus. J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Donc, parlons de faciite plantaire. Merci pour l'internaute. Merci pour votre question. Ici, en Québec, on parle de faciite plantaire de l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas au moins en France. Je ne sais pas, dans votre coin de pays, si on parle plutôt d'aponevrosite plantaire. Ce sont des synonymes. Alors, je vais parler aujourd'hui de faciite plantaire, mais c'est le même terme. Alors, regardons un peu ce qu'est une faciite plantaire et c'est souvent une douleur qui est perçue à la marche et c'est une douleur qui est perçue au talon et en dessous du pied. Donc, on aura cette douleur et donc la faciite plantaire, c'est une blessure musculo-squelettique assez courante quand même, qui touche des personnes de tous les âges et de tous les niveaux d'activité. Ça, c'est intéressant. Ça ne discrimine pas. Et on estime que cette condition représente quand même plus d'un million de consultations médicales chaque année aux États-Unis. Je ne sais pas combien il y a de millions et peut-être de milliards de consultations médicales aux États-Unis par année, mais c'est quand même pas mal. Et dans nos pratiques, à nous, en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique, c'est un problème de santé pour lequel on est souvent interpellé. On nous consulte souvent pour ce type de problème de douleur au talon. Et malgré son nom, la faciite plantaire est plutôt considérée maintenant comme une pathologie dégénérative plutôt qu'une condition inflammatoire. Lorsqu'on entend des mots qui finissent par « it » comme « faciite » ou « aponivrosite », on associe forcément ce problème à de l'inflammation. Or, on sait maintenant que les processus dégénératifs sont assez importants dans le phénomène de faciite plantaire et de beaucoup d'autres phénomènes comme des tendinites. Alors, on va parler plutôt de tendinopathie. Alors, il y a toute une terminologie qui change pour plusieurs problèmes musculosquelettiques. Je vais quand même parler de faciite plantaire parce que c'est le terme qu'on utilise ou d'aponivrosite plantaire. Alors, il peut y avoir un processus inflammatoire au début, mais si vous avez une faciite plantaire, et souvent on a une faciite plantaire depuis longtemps, depuis des mois et des mois et des mois, c'est presque impossible qu'il n'y ait pas une composante dégénérative à votre faciite plantaire. Et c'est même possible qu'il n'y ait qu'une composante dégénérative et que le processus inflammatoire soit beaucoup moins long qu'avant. Alors, allons-y avec un autre diapo. Donc, la faciite plantaire se caractérise par une douleur au milieu du talon qui est exacerbée par les activités pendant lesquelles le poids de la personne repose sur le talon, ainsi qu'après des périodes de repos. On peut avoir une douleur lorsqu'on marche, vous l'avez vu dans l'illustration, on peut aussi avoir une douleur lorsqu'on cesse de marcher, et là on va sentir la douleur, ou en fin de journée, on va s'allonger, on va se coucher, et on va sentir que la douleur apparaît à ce moment-là. Alors, la douleur peut apparaître des deux façons. Et si on continue, les facteurs de risque de faciite plantaire, et ça peut être aussi une piste pour réduire la douleur de, quand on peut, quand c'est des facteurs modifiables, mais de réfléchir aux facteurs de risque pour voir si on est concerné par ces facteurs de risque-là. On peut avoir le facteur de risque, et ça peut ne pas être la cause de notre faciite plantaire, mais quand même, de connaître les facteurs de risque, ça peut être intéressant de pouvoir, peut-être, trouver des pistes de solution. L'indice de masse corporelle élevé. Alors, lorsqu'on a un indice de masse corporelle élevé, à plus de 25 ou 30, en mettant tous les bémols sur l'imperfection de l'indice de masse corporelle, mais c'est un facteur de risque sur des populations. On voit que si on étudie une population qui a un indice de masse corporelle, les personnes ont un indice de masse corporelle élevé, il y a plus de faciite plantaire, on en retrouve plus. Alors, c'est un des facteurs de risque. Sinon, le premier facteur de risque, des activités de mise en charge, notamment au travail. Si vous êtes serveur ou serveuse dans un restaurant, si vous travaillez dans une usine où vous marchez sur le ciment et vous marchez vraiment beaucoup, peut-être avec des chaussures de construction qui ne sont pas nécessairement très confortables, vous êtes plus à risque parce qu'il y aura une mise en charge. Votre poids sera souvent sur vos talons et peut-être durant plusieurs décennies de votre vie. J'ai inscrit la dynamique musculaire, notamment dans les sports et lors de la marche. Si vous pratiquez la course à pied, la marche, le tennis et vous avez une mauvaise technique de sport, pour le dire de façon courte, ça peut augmenter votre risque de douleur en dessous du pied vis-à-vis le talon. Si vous avez eu une blessure, une entorse beaucoup plus jeune, même il y a plusieurs années, si vous avez eu une fracture, si vous avez eu un problème au pied, au genou, à la hanche, au membre inférieur, peut-être que la dynamique qui s'est installée dans votre pied, vos orteils, elle est peut-être différente d'avant la blessure, par exemple. Peut-être que certains muscles travaillent beaucoup moins qu'avant. Et on peut penser aussi à la posture. Si vous avez une posture qui a changé avec le temps parce que vous avez pris du poids, parce que, disons, vous avez eu trois grossesses et votre façon, votre démarche a changé avec le temps parce qu'il y a eu des douleurs, peu importe la raison, et donc un changement dans la démarche peut aussi augmenter le risque de douleur au talon, de fasciites plantaires ou d'aponevrosites plantaires. Et si vous utilisez, par exemple, si vous portez plutôt des chaussures à talons hauts vraiment très souvent, la dynamique, la synchronisation de vos muscles dans votre pied, les fléchisseurs, les extenseurs, les muscles de l'équilibre, la force, l'endurance, il y a peut-être des muscles parce que vous aurez porté des talons hauts vraiment beaucoup. Je ne vous parle pas de porter des talons hauts une fois de temps en temps, mais moi, j'ai eu des patientes qui ne portaient que des talons hauts dès le matin. Alors, la dynamique du pied peut changer, la synchronisation entre les muscles peut changer et ça peut augmenter aussi le risque de fasciites plantaires et d'autres facteurs de risque. Et parfois, on n'arrive pas à comprendre pourquoi une personne plutôt qu'une autre a une fasciite plantaire. Dans les traitements, les injections de corticostéroïdes peuvent offrir des avantages à court terme. C'est souvent ce qu'on observe dans d'autres problèmes musculo-squelettiques, particulièrement dans le mois suivant le traitement. Or, d'autres interventions devraient être favorisées pour des résultats à plus long terme. C'est toujours attirant ou séduisant lorsqu'on a une intervention qui nous soulage rapidement. Et j'ai des patients qui ont eu des injections de corticostéroïdes qui n'ont pas été soulagées. Ce n'est pas miraculeux, mais parfois oui, mais on veut s'assurer que la douleur ne revienne pas parce que si c'est le cas, on fait ça un peu pour rien et des injections, pour rien. On aurait été soulagé pendant un certain moment et des injections de corticostéroïdes de façon répétée, ça peut notamment endommager les tissus qui sont en contact avec ces produits-là. Alors oui, on veut aussi avoir des traitements qui sont actifs. D'abord, et là, je l'ai mis, je vais vous montrer un tableau dans quelques instants, mais s'informer et s'éduquer, des fois, je n'aime pas trop ce mot-là, mais s'éduquer sur la gestion de la douleur. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Qu'est-ce qui est peut-être plus à risque d'augmenter notre douleur? Et donc, cette éducation-là sur la douleur, sur l'anatomie, sur les mouvements, ça a été bien démontré que les personnes qui comprennent les enjeux et qui ont des nouvelles informations vont guérir, vont se libérer de leur douleur plus rapidement. Faire des exercices, des exercices de souplesse, de mobilité, d'endurance. L'internaute qui me pose la question connaît déjà des exercices où elle parle particulièrement d'ailleurs de massage. Donc, à part de faire des massages, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Faire des exercices de souplesse, garder la mobilité ou récupérer de la mobilité, l'endurance. Et lorsqu'on a une faciète plantaire, on ne veut pas faire d'exercices qui augmentent la douleur et on veut les faire en étant accompagné par un professionnel de la réadaptation, que ce soit ici au Québec, un physiothérapeute, ou de l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. C'est vraiment l'idéal. Je sais qu'on n'a pas tous accès à ces soins, mais si on a accès à ces soins, on doit en profiter et on doit consulter. Rééducation à la marche. Je vous le disais, lorsqu'on a une faciète plantaire, parfois, c'est parce que notre patron de marche a changé. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques minutes. Mais aussi, lorsqu'on a une faciète plantaire pendant des années, donc on a de la douleur à la marche pendant des années, soit volontairement, soit involontairement, et parfois même inconsciemment, notre démarche peut changer. Et donc, ça peut s'inscrire dans une espèce de spirale négative. Nos muscles ne fonctionnent plus comme avant parce qu'on a mal. Et ce dysfonctionnement musculaire peut contribuer à la douleur, à la persistance de la douleur. Donc, rééduquer la marche, de faire des exercices d'équilibre. Bon, c'est difficile de vous donner des conseils, tous ces conseils-là en quelques minutes, mais de s'assurer que les muscles du pied, du genou, du tronc, des cuisses fonctionnent bien, fonctionnent de façon symétrique. Vous allez trouver sur ma chaîne des tests d'équilibre. Ça peut être une bonne façon de voir aussi qu'il y a des asymétries dans notre contrôle musculaire. Quand on se rend compte que, tiens, ce test-là, j'arrive à le faire d'un côté, de l'autre côté, je suis incapable. Je n'ai jamais remarqué que j'avais une asymétrie. Et là, j'en vois une de façon très objective. Ça peut être une piste aussi, lorsqu'on se rend compte que, dans certains contextes, des tests d'équilibre sont très asymétriques. Des thérapies, une thérapie par onde de choc, ce sont des appareils qu'on va utiliser en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté, de l'Atlantique. Parfois, on utilise aussi de l'ultrason, on utilise aussi le laser, ça faisait partie de la question. La thérapie par onde de choc, il y a des études qui démontrent l'efficacité, ou ça peut contribuer, en tout cas, à l'amélioration de la condition de la personne. C'est assez rare. En fait, moi, je n'ai jamais utilisé une seule stratégie pour un patient. Je ne sais pas si c'est des collègues qui le font, mais on ne va pas faire seulement, il me semble, un traitement ou une série de traitements uniquement d'utiliser les appareils à onde de choc. On va combiner différentes stratégies thérapeutiques et ça peut faire partie des stratégies. Certains utilisent le laser, certains utilisent l'ultrason. Moi, je n'ai jamais utilisé... Au début de ma pratique, j'utilisais des appareils comme ça, mais ça fait vraiment très, très longtemps, je ne les utilise plus. J'ai des résultats qui conviennent à mes patients et à moi aussi, sans utiliser d'électrothérapie. Ça prend un peu plus de temps, par exemple, que de faire de l'électrothérapie. Du taping, vous avez sûrement déjà vu des tapings. Souvent, ces tapings ont des couleurs assez flash, donc on va bien les voir. Donc, avec un morceau de tape, de ruban, on va soit stabiliser une région, on va soit faciliter un mouvement, on va soit faciliter une contraction musculaire. On pourrait faire plusieurs vidéos sur le sujet, mais on peut utiliser des tapings aussi. Et ça peut contribuer aussi à la rééducation à la marche. Traitez les autres problèmes musculo-squelettiques. Vous avez... Vous, ce qui vous dérange, c'est peut-être votre fasciée de plantaire, mais il y a peut-être une instabilité dans votre genou. Il y a peut-être une faiblesse dans vos muscles fessiers à droite. Je donne ces deux exemples-là. C'est ce qui me vient à l'esprit. Mais peut-être que vous avez eu une blessure aussi, une blessure sportive à une autre articulation des membres inférieurs ou au dos, ce qui fait qu'il y a une asymétrie qui s'est installée ou il y a une façon de bouger qui s'est installée à votre insu et qui contribue et qui cause, en fait, peut-être même la fasciée de plantaire. Donc, il faut penser aussi aux autres problèmes musculo-squelettiques qui se situent à d'autres articulations et aussi la réflexion sur l'indice de masse corporelle. C'est toujours un sujet délicat. Encore une fois, avec tous les bémols qu'on doit ajouter à cet indice de masse corporelle qui est vraiment imparfait, on peut utiliser le tour de taille. Je vous ai déjà parlé d'autres façons de mesurer le risque pour la santé. Mais donc, l'excès de tissu adipeux, ça peut aussi soit contribuer, voire, dans certains cas, être à la source de la douleur. Et parfois, ça peut ne pas causer la douleur, mais ça peut peut-être rendre la guérison plus complexe, plus longue. Donc, on peut avoir cette réflexion-là avec nos professionnels de la santé. Est-ce qu'il y a des stratégies qu'on pourrait prendre pour peut-être réduire un peu l'excès de tissu adipeux? De quelle façon on pourrait procéder pour que ce soit agréable, pour que je ne me blesse pas davantage non plus? Donc, on n'ira pas proposer à quelqu'un qui a une fasciée de plantaire de faire de la course à pied pour perdre du poids, par exemple. Je le dis de façon vraiment très courte, mais il y a une réflexion qu'on peut avoir. C'est pour ça que je l'écris de cette façon-là. Et on doit faire ce qui nous rend heureux dans les choses dans lesquelles on est à l'aise et on se sent bien. Je vais vous montrer une illustration qui est tirée d'une étude que je trouvais vraiment intéressante. Vous avez la référence de l'étude. Tout ça, c'est en accès libre. Alors, je vais agrandir un petit peu l'illustration. Alors, c'était le résultat de l'étude. Est-ce que ça nous disait, pour traiter la fasciée de plantaire dans les stratégies d'emblée, c'était l'éducation, avoir des informations sur la fasciée de plantaire, oui, le taping, je vous en ai parlé, et des exercices de souplesse. Il peut y avoir un débat aussi sur l'étirement des fascias. Il y a des professionnels de la santé qui mettent en doute le fait qu'on puisse étirer un fascia. Encore une fois, on peut y avoir un débat là-dessus. C'était parmi les principaux résultats de l'étude. Et si on regarde en bas, alors en bas, c'est avoir. C'est du cas par cas, selon le contexte, selon la cause, disons, ou la cause du problème. Alors, on peut essayer de voir comment on peut réaménager la mise en charge, comment on met du poids sur le talon. C'est dans la première bulle à gauche. Je le disais, donc, l'éducation sur la douleur. On peut aussi traiter les autres problèmes musculo-squelettiques, des problèmes de santé qui peuvent être à l'origine aussi de la fasciite plantaire. Et l'autre élément dont je ne vous ai pas parlé encore, mais c'est souvent important, c'est souvent essentiel, c'est le type de chaussures qu'on porte. On peut revoir, réviser les chaussures qu'on porte, et parfois, on peut aussi choisir certains types de chaussures qui favoriseraient la guérison sans pour autant demander à la personne de porter toujours ce type de chaussures. Dans certains cas, on va opter pour des chaussures qui ont un talon un peu surélevé pour déplacer le poids plus vers l'avant du pied. Je simplifie un peu, mais on va donc opter pour certains types de chaussures pour favoriser la guérison et ensuite se réapproprier ou se réhabituer plutôt à porter différents types de chaussures. Et ça pourrait peut-être être une stratégie efficace. Alors, vous voyez, dans ce schéma que je vous ai montré, on y voit différentes stratégies thérapeutiques. C'était la question de l'internaute. Oui, à part les massages, est-ce qu'on peut faire autre chose? On peut faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. C'était le but de la vidéo. Et évidemment, ce n'était pas le but d'entrer dans autant de détails pour chacun des items, mais de vous présenter les items. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'espère que ce sera utile à l'internaute qui a posé la question et que ça vous sera utile aussi à vous. Je vous remercie d'avoir participé. Je vous remercie aussi de me poser vos questions, de m'écrire vos commentaires dans les fils de discussion. Vous le savez, je lis toutes vos questions, tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre dans de prochaines vidéos ou j'essaie d'y répondre en temps réel lorsque c'est possible. Je vous invite à faire une contribution sur mes plateformes, soit sur YouTube en cliquant sur le petit cœur j'aime ou soit sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous le savez, sans ces contributions, je ne parviendrai pas à vous produire autant de contenu et j'en profite pour remercier toutes ceux et celles qui ont contribué, soit financièrement, mais aussi par des clics. Vous allez voir sur ma chaîne, je vous explique sur mon site web, c'est-à-dire je vous explique comment faire. Vous allez trouver sur mon site web aussi une façon de vous abonner à l'infolettre. C'est gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à des courriels thématiques. Là aussi, c'est vraiment très simple. Vous allez trouver comment faire et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur mes livres que vous allez trouver partout en librairie au Québec pour plusieurs de mes livres aussi. Vous allez les trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Vous pouvez aussi vous les procurer sur le web. Alors, je vous remercie d'avoir été là. J'espère de vous retrouver pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada